Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour lire ensemble Loulou et Tom. Au cœur de la forêt, une belle journée s'annonce. Deux loups sortent des forêts. « Tu sens ça, mon gars ? » grogne le plus gros. « Sens quoi, tonton ? » dit le plus petit. « La bonne odeur de chair fraîche. » « Hum, gamin, le loup, sachant chasser, chasse avec son nez. Leçon numéro 1 À une centaine de pas de loups de là, la chair fraîche en question se prélace sur la plage. C'est un jeune lapin qui répond au nom de Tom. L'insouciant se dort au soleil, ignorant le danger qui le guette. Bercé par le bruit des vagues et le cri des mouettes, il est à deux doigts de s'assoupir. « Loups, à l'attaque ! » rugit Tonton en s'élançant au galop. « Droit sur l'objectif ! Silence et rapidité ! Hop, 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 hop ! Allez, c'est mou tout ça ! Hop, 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 hop ! » Cependant, sur la plage, un plus grand danger encore menace Tom. Trois paires d'oreilles furtives ont surgit de la dune. Trois paires d'yeux malicieux scrutent leur proie somnolente. Manon, Léa et Océane, les lapines coquines, s'apprêtent à jouer à Tom un tour à leur façon. Elles bondissent dans un cri suraigu, elles fondent sur leurs victimes. Tom n'a pas le temps de réagir. Elle tire son maillot en riant comme des folles. « Arrêtez ! » hurle le lapin. « Qu'est-ce qui vous prend ? Ça ne va pas ! » Mais les lapines continuent à tirer tant et si bien que le maillot finit par craquer. Un hurlement tout proche interrompt ce chahut. Un hurlement de loup à vous glacer le sang. « Ouh ! Qu'est-ce que c'est ? » demandent les trois lapines qui ne rient plus du tout. « Ça vient de gros cailloux, » dit Tom en se rhabillant. « Je vais voir ! » Manon, Léa et Océane soupirent d'admiration en le regardant s'éloigner d'un pas décidé. À l'orée de la forêt, Tom découvre deux loups. Le plus gros gît au pied de gros cailloux. Le petit gémit d'une voix explorée, éplorée. « Tonton m'apprenait à chasser quand il a tamponné ce rocher. Depuis, il ne bouge plus du tout. » « Ouh ! » « J'ai surtout peur qu'il ne bouge plus jamais, » répond le lapin. « Les rencontres avec gros cailloux, ça ne pardonne pas. » « C'est bien comme ça ? » demande le petit loup en rajoutant une dernière pierre au tas sous lequel repose désormais Tonton. « Super bien ! » répond Tom. « Maintenant, quand tu voudras penser à lui, tu sauras toujours où il est. Tu l'écris comment, Tonton ? » « Eh bien, fais le loup, comme ça se prononce. » « Et tu n'as pas d'autre famille ? » demande Tom, intrigué. L'autre hésite un instant. « Je ne sais pas. » « Au fait, t'es quoi comme bête ? » demande Tom qui n'a jamais vu de loup. « À vue de nez, je dirais une sorte de chien. » « Un loup, je suis un loup ! » fait l'autre, cette fois sans hésiter. « Et toi ? » « Un lapin. » « Lapin ? » « Je ne connais pas. » Cette ignorance scandalise Tom. Il se hâte de prendre congé et plante là l'infortuné orphelin. Le soir, dans son terrier, Tom est en train de faire sa toilette quand il entend une voix timide. « Euh, je m'excuse. » « Oui, fais le lapin un peu agacé. » « Que puis-je encore pour toi ? » « La nuit tombe et j'ai un petit peu peur, tout seul dans le noir. » Tom se frappe le front d'un geste excédé. « Pfff, peau de colle, les loups ! » Mais Tom, au fond, est un bon garçon. Ému par ce jeune loup abandonné, il lui propose de l'emmener retrouver ses copines qui l'attendent sur la plage pour le bal des lapins. « Le bal des lapins, c'est quoi ? » Il faut savoir l'inviter. « C'est super bien, tu verras, on chante, on danse, on s'éclate à la pleine lune. » Apercevant le jeune loup, les lapines laissent éclater leur joie. « Cool, le chien, il est à toi, il a un nom ! » « C'est pas un chien, c'est un loup, » répond Tom en entrant dans la danse. « Tiens, c'est vrai, je ne sais même pas comment tu t'appelles. » « Bah, je ne sais pas, » répond le loup, qui lui non plus ne peut se retenir de danser. Du coup, tout le monde lui cherche un nom. « Fido, Roger, Cro-Blanc, Médor, je sais ! » dit Manon. « On va l'appeler Loulou. » Sur sa guitare, elle improvise le tube. « Loulou ne vaut pas un clou ! » Qui devient aussitôt numéro un chez les lapins ? Le lendemain de cette folle nuit, Tom et Loulou sont devenus les meilleurs amis du monde. Pour fêter ça, les lapines les invitent à un pique-nique. Hélas, Loulou n'aime rien. « Ça ne mange pas comme nous, les loups, » explique Tom, sans tension. « Ah oui, et ça mange quoi ? » veut savoir Océane. « De la chair fraîche, » avoue Loulou, contrit. « Quoi ? » s'écrient les lapines avec horreur. Tom pense avoir trouvé la solution à ce problème de chair fraîche. Puisqu'il n'est pas question de lui servir de la viande, Loulou n'aura qu'à manger du poisson. D'ailleurs, quoi de plus amusant qu'une bonne petite partie de pêche entre copains ? Les lapines, qui s'ennuient à l'écart, ne l'entendent évidemment pas de cette oreille. Du coup, les trois coquines passent à l'attaque. Mais cette fois, ce n'est pas à Tom qu'elles s'en prennent. Sous les assauts des trois furies, Loulou sidéré tombe à l'eau. « Plouf ! » Une fureur inconnue s'empare du jeune Loulou. Choqué, trempé, enragé, il jaillit de la rivière et se rue sur Tom, qu'il secoue sauvagement, le serrant entre ses crocs. Panique chez les lapines. « Lâche-le, lâche-le, lâche-le ! » Piaillit Manon, Léa et Océane. Blong ! Il a fallu la guitare de Manon pour calmer Loulou d'un bon coup sur le crâne. Plus tard, le jeune Loulou reprend connaissance sous l'œil méfiant de Léa et Océane. « On l'a baillonnée pour plus de sûreté ! » Penché sur un vieux livre, Manon pose des exclamations. « C'est bien ce que je pensais, les loups sont des animaux très dangereux. D'après ce bouquin, ils se nourrissent de grand-mère et de petits chaperons. » « Pas étonnant qu'il ait essayé de te croquer ! » s'indignent Léa et Océane à l'intention de Tom, un type qui bouffe des grands-mères. Encore tout ébouriffé de son séjour entre les crocs de Loulou, le lapin feuillette le livre. Puis il va vers son copain et d'un ton navré mais décidé, lui annonce qu'il ne peut plus vivre avec eux. « Désolée, Loulou, je dois te demander de partir. Les lapins avec les lapins, les loups avec les loups. » La séparation a été déchirante. C'est le cœur lourd et le pas lent que Loulou s'enfonce dans la forêt obscure où vivent les loups normalement. À la tombée du jour, Tom aussi a le cœur gros. Bonne nuit à toi, Loulou, où que tu sois. Au cœur de la forêt, Loulou erre dans l'obscurité. Frôlement, pullulement, lueur entre les troncs. Pour se donner courage, il répète d'un ton farouche. « Je suis un loup, je suis un loup. » Crac ! Un craquement sinistre le fiche de peur. « En fait, c'est pas vrai, » savoutit la mi-voix. « En vrai, j'ai peur, j'ai froid et je suis tout petit. J'ai aussi très très faim, » ajoute-t-il après un gargouillis dans son estomac. Une lointaine odeur vient chatouiller ses narines. Là-bas, entre les troncs, on distingue les lueurs d'un feu de camp. Loulou hume, hume de toutes ses forces, se rappelant la leçon de Tonton. Le loup, sachant chasser, chasse avec son nez. C'est une odeur, une odeur, une délicieuse odeur de cuisine. Oui, là-bas, entre les arbres, il y a quelque chose qui cuit. N'écoutant que sa fin, loulou se précipite. Quelle imprudence ! Le jeune loup s'est jeté tête baissée dans l'un des pièges que les chasseurs ont disposés autour de leur campement. « Il y a de la viande dans le filet ! » grince une voix sournoise suivie de rires épouvantables. Loulou voit trois silhouettes massives sortir de la nuit et s'avancer vers lui. Les trois chasseurs n'en reviennent pas. « Ça pristit ! Un loup-pion ! » grogne le chef. « Ça se mange ça ! » ricane son adjoint, à l'anneau dans le nez. Le troisième se contente de rire avec un bruit de sac de noix. « Je suis un loup comme vous ! » articule Loulou d'une toute petite voix. Les chasseurs ont invité le jeûneau à dîner. Intimidé mais incapable de détacher ses yeux de la viande qui rôtit à la broche, Loulou salive au moins autant que ses autres. « C'est cuit ! » bave l'adjoint, tendant la patte vers le rône. Le chef tape dessus. « Moi d'abord ! » La viande passe de loup en loup. Loulou voit fondre les portions. Quand son tour arrive, il n'en reste qu'un petit bout. « Chaperon ou grand-mère ? » demande-t-il ardiment avant de mordre. « Lapin ! » répondent les autres en cœur. « Manger du lapin ? » « Manger son copain ? » Loulou a beau mourir de faim, il n'a pu s'y résoudre. Ce qui a beaucoup fait rire les chasseurs. Un loup végétarien ? C'est nouveau ça ! Assommé par le festin, trop vite avalé, les trois brutes n'ont pas tardé à s'endormir dans un concert de ronflements, grognements, claquements de mâchoires et autres bruits peu ragoûtants. Loulou préfère encore la solitude de la forêt. Il quitte le campement à pas de loup. Voilà le jeune loup à nouveau seul dans le sous-bois, hanté de bruits inconnus et d'étranges lueurs. Réfugié en haut d'une butte, il fait ce que font les loups dans ce cas-là. Il renverse la tête au ciel et hurle à la lune. Le hurlement a retenti jusqu'au terrier de Tom. « Où tu vas ? » s'étonnent Manon, Léa et Océane. « Dans la forêt, cherchez Loulou ! » répond le lapin, sans même se retourner. « C'est mon copain et il a peur tout seul dans le noir. » « Dans la forêt, à cette heure-ci, mais t'es fou ! » Je n'aurais pas dû lui dire de partir, j'ai eu tort. Alors maintenant, je répare. Quel homme ce Tom s'extasie les lapines. Tom, dans la forêt, paraît déjà moins fier. Son ombre ondule sur les grands troncs. La patte qui tient la lanterne tremble un peu. D'une voix étranglée, il appelle. « Loulou ! Loulou ! » Frôlement, craquement, bruits inconnus, lui répondent. « Loulou, t'es où ? » J'ai mis le lapin au bord de l'arbre. « T'es où ? Loulou ! » Tirés de leur lourd sommeil par les appels de Tom, les chasseurs ont la stupeur de voir apparaître un supplément à leur festin. Sous la forme d'un appétissant lapin qui prend soin de s'éclairer lui-même. Pour Tom, la surprise est moins bonne. Ils cherchaient un loup. Ils en trouvent trois d'un coup. Et qui n'ont pas l'air décidés à devenir ses copains. Les chasseurs, tout à fait réveillés, traquent cette proie inespérée. Ce lapin venu se jeter dans la gueule du loup. La forêt résonne de leurs grondements, rugissements, voraces, allaitements de locomotives. Lapin au dessert, ça motive. Tom court comme un dératé. Il fuit, fidèle à son destin de lapin, qui est de détaler devant plus gros et plus méchant que soi. Il est si vif, si rapide, qu'il parvient à tenir à distance les balours lancés à sa trou. Hélas, au bout du compte, lapin contre loup, un contre loup, un contre trois, la logique reprend ses droits. Acculé au pied d'une butte, le poitrail en feu, le souffle court, Tom lève ses petits points. Faites gaffe, n'avancez pas, tas de bruts. Une terreur, ce lapin, ricane l'adjoint avec une grimace horrible. Erreur, une terrine, grince le chef mord de rire. Du haut de la butte, loulou a tout vu, tout entendu. En un éclair, il a compris la situation. Il lui faut agir. Mais comment ? Que pèse un petit loup face à trois gros méchants ? La loi de la pesanteur va décider pour lui. À trop se pencher, le coup tendu d'anxiété, il finit par tomber. En bouleant entre lapin et chasseur, Loulou comprend d'un coup ce qu'il doit faire. Moi aussi, je suis un loup, se dit-il. Et cette fois, il le croit. Un loup, bien sûr. Il bondit sur Tom, le saisit entre ses crocs et babine retroussée, se retourne vers les trois gros. « Pas touche les gars ! » grogne-t-il sans lâcher Tom. « Ce lapin-ci, c'est ma proie ! » Les trois aînés en restent béats d'admiration. « Quel loup, ce loulou ! » Le jour se lève quand il sort de la forêt. Tom, toujours en état de choc, pendouille entre les mâchoires de son copain. « Dis donc ! » demande-t-il d'une voix enrouée. « Tu blaguais quand tu disais que j'étais ta proie ? » Loulou le lâche. « Fallait bien ça ! » dit-il en souriant. « Tu ne connais pas ces loups. Figure-toi qu'ils mangent du... » « J'aime autant pas le savoir ! » le coupe Tom. « Si je comprends bien, tu m'as sauvé la vie ? » dit Tom. « Je crois, oui ! » répond modestement Loulou. « Merci ! Sois le bienvenu au pays des lapins ! » « Merci ! » dit Loulou. « Ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours très très faim. » « Viens ! » dit Tom. « On ne devrait pas avoir trop de mal à convaincre les filles de s'occuper de ça. » En effet, pour fêter la fin de cette folle aventure, Manon, Océane et Léa ont préparé un délicieux pique-nique et cette fois, pour que personne ne dise « J'aime pas ça ! » « C'est un pique-nique tout chocolat ! » Bonne journée ! Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada